Bonjour tout le monde, nous allons compresser les fichiers HTML du thème que vous utilisez sous WordPress sans utiliser le plugin comme VP Minifi ou VP Total Cache que vous connaissez sûrement simplement avec quelques lignes de code proposées par GitPress Je vous mettrai le lien à la suite de la vidéo, ça vaut le coup d'y faire un tour, je vous le conseille vous y trouverez beaucoup d'astuces, enfin beaucoup de choses, il est très très riche notamment pour WordPress Ici, nous avons une source HTML complètement compressée, c'est le but, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants Ici, voici le code source de HTML2 du mien, il n'est pas totalement compressé Et en voici un autre qui ne l'est pas du tout Alors, il s'agit en fait de, une petite explication pour ceux qui ne voient pas à quoi je veux en venir Il s'agit en fait de supprimer les espaces, les commentaires, les sauts de lignes, etc. Comme par exemple ici, pour un plugin, vous avez des commentaires, vous avez des espaces, des sauts de lignes, etc. Vous voyez, ça fait beaucoup d'espaces et cela ralentit bien évidemment le temps de chargement des pages Donc il faut compresser tout cela Alors, nous allons donc faire en sorte d'arriver à ce résultat Mais sans plugin Donc c'est intéressant, pas de mise à jour J'utilise pour le petit tuto, la petite démonstration Le thème 2011 pour un WordPress tout neuf Que j'ai installé pour le tutoriel Donc là j'affiche le code source Vous voyez, il n'est pas compressé Et c'est ce que nous allons faire Alors, à la suite de la vidéo Vous trouverez donc à copier et à coller le code que propose Geekpress Voilà Donc, vous vous rendez dans l'administration Éditeur Vous éditez le fichier fonction du thème Fonction, donc php.php Vous descendez tout en bas Et vous copiez et collez ici Les lignes de code que Geekpress propose Vous mettez à jour le fichier Nous rafraîchissons la page Et nous affichons le code source Et cette fois, il est compressé Voilà Ne manquez pas de rendre visite à Geekpress Je vous remercie et vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501